Quelques semaines seulement après les inondations dont on a beaucoup parlé, l'Etat se mobilise contre les catastrophes naturelles. Un conseil interministériel va enteriner un plan destiné à organiser un peu mieux la prévention des dites catastrophes naturelles. Côté indemnisation, ça fonctionne relativement bien, mais la prévention laisse à désurer. On recense par exemple 2000 communes à risque en matière d'inondations. Pour le reste, c'est tout aussi inquiétant. Le constat avec José Blanc-Lapierre. Clamart, 1961. La terre s'ouvre et dévore un quartier entier. 21 morts. Ici, il y avait un jardin et des caravanes. Puis un jour, sans prévenir, la terre a tout avalé. Le corps de Stéphane, 20 ans, n'a jamais été retrouvé. Sous les vallonnements qui entourent Paris, il y a le vide. Des kilomètres de galeries creusées pour construire la capitale. Un dédale difficile à recenser, difficile à combler et qui menace de s'effondrer. Sous nos pieds, la France est un véritable gruyère. Ciment, tuiles, briques, plâtre, pendant des siècles, nous avons creusé, vidé le ventre de la terre. Mais prudence aussi du côté du ciel. Avec un autre risque majeur, nos montagnes bougent. La plus connue, celle de Séchilienne dans l'Isère et son scénario catastrophe. 30 millions de mètres cubes pourraient dévaler les pentes, faire un barrage et noyer la vallée jusqu'à Grenoble. Surveillez de près également la Clapière dans la vallée de la Tinné, au-dessus de Nice. Nos solides montagnes s'effritent. Souvenez-vous, la Salle en Beaumont, 4 morts début janvier. Pourtant, dans cette région instable, connue des géologues, l'autoroute Grenoble s'y steront est prévue. Voici la carte de la France qui bouge. Le nord où passe le TGV. Le littoral grignoté par la mer. Les falaises de la Loire, la vallée de la Dordogne et bien sûr, nos montagnes. Quant au tremblement de terre, il reste imprévisible. Le dernier en date, Lambesque, près d'Aix-en-Provence, était en 1909. Pour lutter contre ces risques, le gouvernement lance un vaste programme de prévention. Principale mesure, obliger les communes à déclarer leurs zones à risque. 700 dossiers ont été ouverts, il en faudrait 2000. Extension des réseaux de surveillance et d'alerte. Enfin, plus difficile, envisager le déménagement des personnes les plus exposées. Oui.